C'est une commune où il y a 12 villages. Il y avait des volontaires d'à peu près tous les villages. Et le but était de répertorier les éléments du patrimoine. Alors, du petit patrimoine. Ici, on a un exemple avec la pierre à marier. Ça peut être une petite grotte, ça peut être une potale, ça peut être une statue. On a commencé par les éléments et puis on a fait les séchoirs à tabac. Parce que la vallée de la Semois, ici de la Basse-Semois, c'est une vallée où il y a eu beaucoup de tabac entre 1900 et 1950. Et donc, il y a beaucoup de séchoirs à tabac qui restent comme petit patrimoine. Et puis, on a fait aussi l'inventaire des tombes dans le cadre du règlement des tombes et des cimetières à faire. Le fait que c'était entouré par la province de Namur et aussi par l'université de Namur a donné une certaine légitimité à cette démarche. Ça nous a bien aidé. C'est très important de faire cet inventaire d'abord pour le répertorier et l'archiver quelque part et en avoir une source et des traces de manière conforme et de manière systématique. Et c'est aussi important pour le travail de mémoire. Le fait de le répertorier permet parfois de le remettre en valeur, de le redécouvrir. À Halles, je me souviens qu'une bénévole avait découvert dans les archives qu'il y avait une potale dans un mur. En allant voir les propriétaires, ils ont dégagé, on a retrouvé la potale. Donc ça, ce sont des exemples qui montrent que c'est important pour le garder, pour garder des traces et pour le mettre en valeur.